Roliste TV, bonjour Fabrice et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur l'entretien et la restauration des dés. Donc je vais vous expliquer mon procédé tout au long de cette vidéo. Je ferai assez court et je ferai des petits montages rapides, mais vous aurez déjà une bonne vue du procédé. Alors premièrement, on va prendre du savon dégraissant, oui prenez du savon dégraissant, peu importe la marque. Donc juste évitez tout ce qui est produit corrosif ou avec des petites graines, des petits granulés, étant donné que ça risque de peut-être abîmer vos dés. Une fois que vous avez mis votre produit, vous mettez de l'eau chaude, de l'eau tiède, plus ou moins 50, 60 degrés. C'est ce que j'ai choisi de faire sur le premier bac et le deuxième bac, c'est juste l'eau pour le rinçage. Vous allez disposer vos dés, voilà, vous y allez franco. Et n'hésitez pas avec une brosse à dents qu'on va pouvoir utiliser plus tard, de bien le disposer, que tout le monde soit installé confortablement pour le bain. Vous allez les laisser pour 5 minutes, plus ou moins, vous pouvez mettre un petit timer et vous pouvez vous éloigner et revenir 5 minutes après. Une fois que les 5 minutes sont passées, vous allez prendre vos dés et avec votre brosse à dents les frotter. Et vous pouvez clairement y aller, normalement même en frottant bien, ça ne partira pas. Vous faites un peu toutes les faces, sachant que certains dés sont plus anciens que d'autres. Voilà, je mets un peu plus de temps pour faire ceux qui sont un peu plus anciens et ceux que je reconnais qui sont assez nouveaux. Là, je fais juste une petite passe. Une fois que vous avez vos dés suffisamment remplis dans votre bac de rinçage, prenez du sopalin, un essuie ou autre. Que pour pouvoir disposer vos dés et les laisser sécher. Donc, vous pouvez faire ça par paquet ou alors les faire un... Vous voyez un peu ce qui fonctionne mieux pour vous. À un certain moment, vous allez peut-être devoir changer votre eau de rinçage. Je parlais en particulier sur ce dé, étant donné que c'est un de mes anciens dé qui va falloir restaurer. Donc, celui-là, je vais bien prendre soin de le nettoyer en profondeur. Vous voyez donc, c'est assez simple, mais répétitif. N'hésitez pas à mettre un épisode de podcast, un livre audio ou la vidéo de votre chaîne reliste préférée sur le côté pendant que vous nettoyez tous vos dés. Le temps passera un peu plus vite. J'ai terminé tous mes dés et je fais un petit signe de victoire. Enfin, voilà, le travail herculien est terminé. Donc, passons maintenant à la suite. La prochaine étape consiste à trier vos dés. Donc, regardez, inspectez un peu les différentes faces de vos dés, s'ils ont besoin de restauration ou non. Donc, pour certains, ça va être assez simple. D'autres, il va falloir regarder si une face est un peu pas bien faite. Bon, là, c'est pas bien grave. Mais si la majorité des faces de vos dés ont besoin d'un peu plus de peinture, voilà, ils vont passer à la case restauration. Passons maintenant à la restauration à proprement parler. Je vois qu'il s'agit de dés où la couleur à la base, c'était de l'or. Donc, je vais prendre une petite peinture acrylique en or. Ici, j'utilise les Game Color de Valeo. Mais vous pouvez prendre n'importe quel type de peinture acrylique tant que c'est une peinture d'assez grande qualité, type Citadel, Gamershop ou autre pour la peinture de figurines. Tout ça, ce sera très, très bien. Ou acrylique artistique. Mais évitez les acryliques de premier prix, Action, Ikea, tout ça, ça ne sert à rien de pas bien fonctionner. Ici, je lis légèrement ma peinture avec un peu d'eau et sur un papier cuisson type blanc ou les papiers qu'on utilise pour les palettes humides, les wet palettes. J'enlève l'excédent de peinture qui se trouve sur mon pinceau. Il y en a un petit peu trop. Et puis, je viens tout simplement peindre les numéros. Oui, je ne suis pas soigneux pour cette méthode-là, étant donné qu'on va pouvoir nettoyer par la suite. Donc, vous pouvez y aller carrément. Vous n'avez pas besoin de faire attention à trop mettre de peinture. Ce ne sera pas bien grave. La seule chose où je prête attention, c'est de peindre plus ou moins la moitié du dédié afin de pouvoir laisser certaines faces pour reposer le temps de séchage avant d'attaquer l'autre moitié. Une autre méthode consiste à peindre les numéros et puis d'essuyer avec votre doigt directement. Donc, vous enlevez tout simplement l'excédent de peinture qui se trouve au-dessus. Après cette méthode-là, il faut avoir envie de se salir les mains, les doigts. Donc, ce ne sera pas pour tout le monde. Et attention, si vous y alliez un peu trop vite, vous risquez de mettre un peu de peinture partout sur les différentes faces de vos dés. Mais comme vous pouvez le voir, ça fonctionne bien. Bien sûr, vous n'êtes pas limité à peindre juste du doré. Ici, je peins en blanc et je peux voir que ma peinture était peut-être un peu trop diluée. Donc, si elle est un peu trop diluée, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez tout simplement passer deux couches si vous voyez qu'il n'y a pas assez de peinture qui se dépose au fond de vos numéros. Ici, j'ai un dé que je ne sais plus trop quelle couleur était à la base, que ce soit du doré ou du blanc. Mais ici, je décide d'adopter le blanc. Et de toute façon, de manière générale, les couleurs qui fonctionnent le mieux en termes de design et de lisibilité, petit clin d'œil à Mathieu, ce sont bien le blanc et le doré. Mais n'hésitez pas à tester certains mélanges, certaines couleurs. Faites-vous plaisir. Une fois que toutes vos faces sont peintes, on va pouvoir passer à l'étape du nettoyage. Donc, vous prenez de l'alcool ménager, de l'alcool démaquillant à 70% ou 70%, dépendant de votre pays. Donc, je préfère celui-là, contrairement à l'IPA. L'IPA qui est l'alcool à 90% ou 90% plus. Étant donné qu'il est un peu agressif au niveau des odeurs, mais vous pouvez utiliser les deux. Il vous suffit de passer tout simplement votre coton imbibé sur les faces avec une légère pression. Et vous pouvez voir que l'excédent de peinture s'efface tout simplement. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai peut-être un petit trou, une petite rainure et ça laisse une marque. Donc là, c'est peut-être le seul défaut de la méthode. Mais vous voyez que tout simplement, en passant rapidement et puis en nettoyant, on va pouvoir restaurer, noder de manière très très facile. Mais si vous préférez, pour les zones un peu plus délicates, vous pouvez utiliser le coton-tige plus classique pour pouvoir passer sur vos différentes faces. J'aime un peu moins, étant donné que vous allez sans doute devoir mettre un peu plus de pression sur le coton-tige par rapport au coton démaquillant. Aussi, si vous êtes un peu trop agressif lors du nettoyage, ne vous inquiétez pas. Il suffit juste de repasser un coup de peinture et puis de renettoyer. Vous pouvez mixer les différentes méthodes, que ce soit avec votre doigt, avec le coton-tige ou le coton démaquillant, selon la méthode que vous préférez. Vous pouvez aussi utiliser ces petites éponges démaquillantes qu'on peut retrouver par pack au niveau de chez Action, par exemple. C'est pas trop cher et c'est utile pour les hobbies de peinture. N'hésitez pas à arrêter le rayon des madames. Donc là aussi, vous passez tout simplement avec votre éponge et vous pouvez voir qu'on passe rapidement. Et pour les côtés bien lisses, donc pour les D6, ça c'est juste nickel. Donc ici, je passe le côté à un bébé d'alcool, le côté qui est net et pour enlever toute la peinture. Donc là, s'il y a un peu trop de peinture, c'est idéal. Pour pouvoir enlever un gros excédent de peinture, c'est peut-être les éponges comme ça que je préfère. Enfin, un autre outil dans mon arsenal pour la précision, il s'agit de Mister Clean Stick qui est un outil par Mister Hobby. Donc c'est une marque japonaise pour tout ce qui est l'utilisation de Gumpla, Diaporama, Garage Kit. Donc qui sont la construction, peinture de figurines d'animés à faire soi-même. Donc cet outil est assez pratique étant donné qu'il y a deux embouts différents. L'un ici, en gros, vous le voyez qui me sert pour retirer le gros de la peinture. Et quand je vais avoir besoin de précision, je vais utiliser l'autre embout très fin. Et à ce moment-là, je vais pouvoir aller dans le détail, dans le minutieux pour le nettoyage. Si vous avez le Mister Clean Stick, vous pouvez donc utiliser la méthode de peindre vos numéros et de venir directement nettoyer la peinture excédente avec précision. Donc comme on a pu le voir avec le doigt, sauf que vous utilisez le petit stick et c'est assez rapide, précis. Donc ça c'est vraiment si vous voulez éviter tout déportement et pouvoir éventuellement aller peut-être un peu plus vite. A noter que vous allez pouvoir laisser la peinture sécher sur vos dés pendant très très longtemps, étant donné qu'ici j'ai un projet de customisation de dés pour jouer à Omega. Et ici, vous voyez que la peinture, elle est bien durcie, ça fait plus ou moins que je les ai peints. Mais vous voyez que la peinture va pouvoir s'enlever assez rapidement comme les précédentes dés que j'ai peints. Et si vous voyez que ça résiste un peu, n'hésitez pas à utiliser plutôt l'alcool IPA à la place de l'alcool à 70%. Et vous voyez qu'avec quelques simples étapes, on se retrouve avec des dés presque neufs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous voulez plus de vidéos pour pimper vos dés, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Sur ce, à une prochaine fois sur RelisTV. Sous-titrage Société Radio-Canada